Pour le linguiste, et notamment dans ce qu'on a pourrais l'appeler la morphe sémantique, il y a un message dans la construction des langues, des structures, notamment le genre. Tout à l'heure, on parle souvent de la théorie du genre, mais le mot genre renvoie à la grammaire. Et si les langues sont tellement structurées, à quelques exceptions près, dans le marqueur masculin, féminin, mais également séduit et pluriel, ce n'est pas par hasard. Séduit et pluriel parce qu'il y a le monarque, le leader et le groupe. Masculin et féminin parce qu'il y a l'homme et la femme. Alors, est-ce qu'on va remettre en question cela ? Il serait d'abord bon de restituer la cohérence structurelle de certaines langues. Ou plus exactement, la conscience structurelle de certaines langues. Parce qu'il y a des langues qui sont très structurées, mais dont les locuteurs n'ont pas conscience qu'elles le sont, qu'elles le soient. Le français, par exemple, est une langue qui est mal connue par ceux qui la parlent. Elle est mal enseignée, en l'occurrence. Elle est mal enseignée à tel point que ceux qui apprennent la langue française la parlent mal, la prononcent mal. Quand ils n'ont pas connu cette langue par, ce qu'on appelle par la capillarité, en tant que langue maternelle. Parce que quand on apprend une chose par langue maternelle, on ne dépend pas des professeurs. On est pris par la société. On reçoit quelque chose de beaucoup plus riche. Il faudrait que l'enseignement soit beaucoup plus conscient de la véritable structure de la langue française, notamment. Et de ces avatars, l'avatar qu'est l'anglais, entre autres, les avatars au sein de la francophonie. Parce que je rappelle qu'encore une fois, je pense qu'il faut réintégrer l'anglais dans la francophonie. Il a signé en passant que, d'ailleurs j'ai écouté ce qu'est Chris Lecrette, elle confondait francophonie et francophilie. C'est un peu embêtant. Quand elle parlait de l'équipe américaine, à deux reprises, elle a dit qu'ils sont francophones. Non, ils ne sont pas francophones, ils sont francophiles. Francophones, éventuellement, mais surtout francophiles. C'est dommage, c'est un peu désolant. Donc, il y a des règles qui sont plus ou moins respectées en français. dont j'ai parlé maintes fois, à savoir que le féminin est toujours plus long que le masculin, et surtout qu'il prononce tout. Alors que le masculin prononce ou ne prononce pas. En fait, le masculin, j'en ai parlé récemment, il y a une structure ternaire. Par exemple, prenez le mot force, la force. La force, F-O-R-C-E, ça donne l'adjectif fort, F-O-R-T, mais ensuite, ça donne forte, le féminin. Donc, l'adjectif fort masculin est pris en sandwich entre la force qui précède l'adjectif et l'adjectif féminin forte qui complète l'adjectif. Alors ça, je vous dis tout de suite que j'avais cherché certaines vidéos précédemment où je n'avais pas compris ce système. Alors qu'on ne vient pas me dire que vous avez dit ceci ou cela. Ce n'est pas sérieux. La recherche dans l'oralité est une recherche libre où les choses peuvent évoluer sensiblement. Quand on met les choses par écrit, là, effectivement, et encore. Bon, passons. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on enseigne le français de manière cohérente, il faut préciser ces choses-là qui nous permettent de comprendre certaines choses dans le comportement féminin. C'est un comportement qui n'a pas le sens de ce qui ne doit pas être dit. Puisque toutes les lettres, quand une lettre est écrite, elles doivent être prononcées. Ce n'est pas du tout le cas du masculin. Mais évidemment, dans une classe, ce genre d'explication peut faire problème. Donc, on le pratique dans les faits, mais on ne le formalise pas. et il faudrait se poser la question, savoir ce qu'il faut faire. qu'il faut dire. C'est parti.